C'est parti ! Donc on a tout d'abord Elie et Gaston, le tome 1, l'esprit de l'automne. Enfin j'ai supposé que c'était un tome 1 vu qu'on a une saison dedans. Après je me trompe peut-être. Ensuite on a la... Donc quand je connais l'éditeur je vous le donnerai, sinon de toute façon tout est listé en barre d'infos. Ensuite on a la pathétique histoire de Birdi Blum chez Sey Editions. Qui me fait juste trop méga méga envie. La dernière humaine, toujours chez Sey. Donc là on est vraiment dans ce que je veux à tout prix. Vous allez voir qu'elle a déjà un paquet. Super héros, l'épisode 1, origine chez Flammarion Jeunesse. Un poids sur le coeur de Yael Hassan chez Nathan. Donc celui-ci ça fait plusieurs fois que vous le voyez, mais ça fait plusieurs fois que je vois que la date se décale en fait, tout simplement. Brave Land chez Pekaji qui est un tome 1 si je ne dis pas de bêtises. Mais je pensais que c'était un poche et en fait non, c'est un grand format. Donc voilà. Ensuite on a un que j'ai déjà grâce à son auteur. Donc je le remercie Pascal si tu passes par là. Chate à pouf, l'espion du Maharaja de Pascal Brissi chez Poulpe Fiction qui sera ma lecture de cet après-midi. Ensuite on a Aventure dans la forêt millénaire publiée chez Emma. Donc dans la même collection j'avais Les Petits Dieux de l'Olympe et j'aime beaucoup leurs albums comme ça. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite Banseed, le tome 4 de Fanny André chez MXM Bookmark. J'aime beaucoup Ban donc j'ai hâte de la retrouver. Nixie Turner, le tome 1 aux éditions du Chat Noir de Fabien Clavel. Donc le tome 2 sortira, enfin il est prévu le 31 octobre. Coeur de loup, alors là je vous avoue que je n'ai pas les infos donc je vous les mets en barre d'infos. Sem, publié chez Ozu et je ne sais plus de qui c'est. De Yann Rambaud je crois si je n'ai pas de bêtises. Dégénérescence de Léna Jomaï qui sortira à la fin du mois chez France Loisirs pour une durée exclusive de 6 mois. Et ensuite vous le retrouverez chez Plume Blanche l'année prochaine. Mais j'attendrai sans doute pas sa sortie Plume Blanche pour me le procurer. Destiny, le tome 1 de Françoise Gosselin aux éditions Sharon Kenna. Que je vais sans doute lui prendre aux aléas d'âles, celle-là. Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon, le tome 1 qui est un manga. Mais j'ai trouvé le titre trop fun et puis ça me plaît bien donc à voir ce que ça donne. La Promesse du Fleuve, pardon, publié chez Castlemore. La Reine sous la Neige, publié chez Gallimard Jeunesse. Le fantastique catalogue des dragons et des créatures. Un autre livre que je possède qui est juste à côté de moi. Les Faucons Bravera, le tome 2 de Melissa Caruso chez Brajlin dans leur collection Big Bang que j'ai été acheter tout de suite à sa sortie. Et qui vous pouvez voir. Et ma lecture en cours avec Marilyn, même si on ne pense pas beaucoup. L'imprimerie des sorcières, pardon, le tome 1, c'est un manga également qui me fait très envie. Un autre livre que je possède qui est juste là, Little Monster de Kara Thomas, je ne sais pas, chez Castlemore. Qui sera une de mes prochaines lectures, donc vous les verrez dans les prochains points lecture. Maman est une fée, les tomes 1 et les tomes 2 de Sophie Kinzela, publié chez Pekaji. Donc c'est les petits formats, vous savez, comme Sarah Normal par exemple. Mes voisins les esprits, le tome 2 qui est un manga. Mais Sylvie va me les prêter, donc ceux-là, je n'ai pas besoin de les acheter. Moi, Arthur, maître de je ne sais plus quoi, chez Ozu. Oui, je sais, je suis très prévisible, toutes les sorties Ozu en roman finissent dans ma huiche, puis dans ma pâle en général. Donc voilà. Monstre hôtel, le tome 1 de Karina Rosenfeld. Donc je vous mets la couverture tout simplement parce qu'il est rangé à l'autre bout de la pièce et que j'ai oublié de le sortir. Mais je l'avais acheté en avant-première, enfin... Je l'ai acheté pour une copine en avant-première et Sylvie me l'a offert à mon anniversaire en l'ayant acheté aux Imaginal. Donc il est déjà lu et déjà chroniqué depuis un moment. N'écoute que moi, c'est dans la série, vous savez, vous avez les deux séries chez Hachette, les Twisted Tale et l'autre. Ben ça, c'est l'autre chez Hachette. Voilà, c'est sur Réponse, si j'ai bien vu. Un autre livre qui est juste quelque part par là. Outre-temps, le tome 1 de Elisa M. Poggio, je ne sais pas, chez Plume Blanche, que j'avais acheté en avant-première aux Imaginal. Pages et compagnie, le tome 1 chez Fleurus. Je le veux trop, s'il y a un livre en ce moment sur lequel je veux me jeter, c'est celui-ci. Sortir d'ici, publié chez Casterman. Et le dernier pour cela, Profondeur de l'océan chez Hachette. Donc ça, c'est la série Twisted Tale, par contre. Si je ne me suis pas emmêlée, une fois de plus, les pinceaux. Avec ces deux séries conjointes qui sortent un peu en même temps. Et puis en un, il y a des... Il faut lire les autres, alors que l'autre, on peut s'en passer. Enfin, voilà, le tout bon. Et maintenant, on passe dans la liste des pourquoi pas. Qui est aussi longue, si ce n'est plus que la première que je viens de vous faire. Donc voilà. Donc on a le bureau des cœurs trouvé, le tome 2 de Cathy Cassidy chez Nathan. Donc je vous l'avais déjà présenté, mais apparemment, il ne sort que là, en fait. Ou c'est peut-être sa version numérique, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé, donc je vous l'ai remis. Charlize se change en T-Rex dans la collection R Jeunesse. Les 7 vies de Léo Bellamy dans la collection R. PS, tu me manques chez Pekaji. Le cœur perdu des automates qui vient de sortir en poche chez Pocket. Golem, le tome 2 chez Pekaji dans la collection de best-seller, donc c'est les poches. Donc j'ai vu le 1 il n'y a pas très longtemps, qui me fait bien envie, donc je pense que je vais craquer prochainement. Et si j'aime, j'achèterai le tome 2. Au crépuscule, donc c'est un tome 2 sans être un tome 2 chez 404 éditions. Donc c'est du même auteur que Presque Minuit, qu'il faut toujours que je lise. Escape Book, Vol au musée, toujours chez 404 éditions. Aime-moi, je te fuis, alors c'est de... je ne sais plus qui, chez Hugo. J'ai le tome 1, Viens, on s'aime, qui m'a été choisi par les copines à lire. Donc si j'aime, je me procurerai le tome 2, mais je crois que c'est une sortie poche cette fois. Boules de foudre, publié chez Actes Sud. Danmachi, le tome 9 chez Ophelps, donc là j'ai envie de le lire et en même temps j'hésite parce qu'il y a déjà tellement de tomes sortis et j'en ai zéro. Donne-moi ton coeur chez Pekaji, de Sarah Wolfe, si je ne dis pas de bêtises. Donc le premier livre de l'auteur publié chez Pekaji qui m'intéresse enfin. Douze princesses rebelles chez Gallimard, jeunesse. E-Challenger de Stéphane Soutoul, mais je ne sais plus chez qui. Kepler 62, le tome 5 chez Nathan, donc à voir si j'accroche avec les premiers tomes. La boîte à musique, le tome 3, donc la BD. La fille au temple au chat, tome 5, qui est un manga. Et en cas de chat à la maison, vous vous doutez bien pourquoi il est dans ma sélection. Eragone, donc le recueil de nouvelles, c'est la sorcière, la fourche et je ne sais plus quoi chez Bayard. Et d'ailleurs j'ai revu les éditions poches des 4 tomes d'Eragone. Et j'en reviendrai presque à regretter mes précédentes éditions tellement elles sont canons. Donc voilà. L'alchimie et la pierre de Hécatrina Cédia. La quête des opales, le tome 2 chez Fleurus, donc à voir si j'aime le tome 1 parce que je n'en suis pas certaine. Je suis intriguée mais je ne sais pas si j'aimerais. L'enfant du Kepler de Elodie B. Fontiget. Le royaume de Pierre d'Angle, le tome 2 chez les éditions du Ruergue. Les aigles de Vichan Lour, Lour, je ne sais plus, de Pierre Potero chez Rageau. Les contes de Vérania, le tome 1 chez MXN Bookmark. Les enfants d'Ariel, le tome 2. Les mystères de Laris Pemme, le tome 2 qui vient de sortir en poche. La machine de Léandre qui est un tome 2 publié chez ActuSF. Bon le tome 1 me fait bien envie aussi, donc à voir si je craque pour le tome 1 ce que j'en pense. Une autre série de manga qui m'intéresse c'est Magus of Librairie, le tome 3. Ensuite on a Métamorphose, le tome 5 chez Ken Editions, pardon, donc à voir si j'aime déjà le premier. Les minuscules, le tome 7 en manga. J'ai découvert cette série de manga très récemment chez Elodie de Yot et des Livres. On en est au tome 7 donc je le note mais c'est surtout pour avoir un rappel qu'il faudrait peut-être que je me procure le premier pour voir si j'aime. Ensuite, alors un livre que j'ai longuement hésité à mettre dans cette sélection. Je ne sais pas encore si oui ou non je continuerai cette série. Le premier tome est un coup de coeur pour beaucoup de monde. Moi j'ai un avis beaucoup plus mitigé. Parce que ben voilà, l'univers est tellement détaillé qu'il a bouffé l'intrigue pour moi dans ce tome 1. Et je ne sais pas du tout si je me laisserai tenter par le tome 2. Je pense que... Je vais peut-être attendre de voir si les copines qui ont les mêmes avis que moi le lisent, ce qu'elles en pensent avant de craquer. Ou de pas craquer du coup. Il s'agit de Nevermore, le tome 2 publié chez Pekaji. Voilà, j'ai été assez déçue du tome 1 même si l'univers est sympa. Donc je ne sais pas si je lui laisserai une chance ou pas. Il se retrouve dans cette vidéo et j'ai envie de vous dire, ben on verra bien. Ensuite on a Prédestiné à la martiniergie fiction. Et le dernier livre de cette longue vidéo, il s'agit de Sauveur et Fils, le tome 5 de Marie-Aude Murail à l'école des loisirs. Par contre celui-ci j'ai commencé à les acheter en poche, donc je continuerai en poche. Sachant qu'on a un poche qui sort par an, là le tome 2 vient de sortir. Donc je le note, mais clairement ce ne sera pas un livre qui rejoindra ma pile à lire tout de suite. Loin de là même. Voilà pour ma sélection du mois de septembre. Quand je vois celle du mois d'octobre alors qu'on n'a encore pas toutes les sorties, c'est parti sur la même lancée. Donc je vais me ruiner cette année. Voilà. Je vais me les mettre en alerte sur Price pour avoir les livres d'occasion. Et dès que les prix atteindront un prix qui me convient, je pense qu'à ce moment-là, je craquerai vraiment. Mais je vais essayer d'en acheter beaucoup plus quand les prix sont intéressants bien entendu. Surtout dans les pourquoi pas en occasion, parce que ça ne me gêne plus d'acheter des livres d'occasion. Donc voilà. Mais on verra bien au fur et à mesure. De toute façon, vous verrez bien dans les bookalls ce qui rentre dans ma pile à lire dans les prochains mois ou pas. Tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les titres que je vous ai notés, vous les aviez repérés. S'ils vous tentent ou non. Si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Nevermore, j'avoue que j'ai un petit doute, je ne sais pas. Un coup, je vois une sortie en septembre, un coup en novembre. Donc je l'ai mise dedans. Un coup en septembre, un coup en octobre. Si elle se trouve, elle sort que le mois prochain. Bref, nous verrons bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres titres que je ne vous ai pas présentés, mais qui à vous. Mais qui vous ont tapé dans l'œil. C'est un peu plus français. Voilà, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.